Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne sait pas encore si on va répondre par voie de communiqué ou par une prise de position plus claire. On va devoir attendre quelques temps encore pour voir si les objectifs du syndicat sont comblés de se faire entendre tout simplement. Merci beaucoup, Christopher. Poursuivons dans le domaine de la santé avec notre courte pause info. Parlons de la grippe qui n'attend que le froid pour nous rendre visite. Le réseau de la santé et des services sociaux de la Montérégie est à pied d'oeuvre pour préparer les nombreux sites de vaccination contre l'influenza qui accueilleront la population à compter du 1er novembre. Au cours des prochains jours, 300 000 doses de vaccins seront distribuées dans les C3S et les cliniques privées. Les experts sont à l'affût des premiers signes d'apparition du virus. Actuellement, l'influenza sévit dans l'hémisphère sud et attend les premiers froids pour apparaître ici. De retour maintenant avec Jessica Leblanc. Jessica, bonjour. Bonjour, Yannick. Tu nous parles de la maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulange dont les dirigeants sont fiers d'offrir gratuitement un service de groupe de réconfort. Oui, tout à fait. En conférence de presse, c'est mardi. Il y a le directeur général qui s'est adressé aux médias d'entrée de jeu pour expliquer que dans la région, il y a un manque pour les proches de personnes en fin de vie, pour tous ceux qui travaillent auprès de ces personnes-là, même les professionnels de la santé qui n'ont pas nécessairement l'expertise pour accompagner ces personnes ou pour outiller les familles autour, avoir les bons mots à leur dire également. Alors, ils ont décidé de développer un programme qui s'appelle le groupe réconfort. Alors, ce sont des rencontres avec des professionnels. On parle de thérapeutes, de professionnels de la santé et on nous dit aussi des gens de cœur, donc qui comprennent ce que les personnes vivent et qui sont capables de les accompagner. Alors, ce programme-là a été fait avec Mme Louise Racine. C'est une thérapeute en relation d'aide qui a écrit plusieurs articles et aussi une trilogie sur le deuil. Alors, elle comprend ce que c'est, elle est capable de bien renseigner les personnes, de bien les accompagner. Alors, ce sont des rencontres qui sont gratuites, qui auront lieu dès le mois de novembre prochain, dès le 18 novembre à tous les lundis, donc durant 22 lundis consécutifs de 19h à 21h à la Maison des soins palliatifs de Baudreuil-Soulange. Et à qui ça s'adresse? Donc, ça ne s'adresse pas seulement aux proches de personnes en fin de vie, on parle aussi aux aidants naturels, aux bénévoles, aux professionnels de la santé, comme je l'ai mentionné, qui ont besoin d'avoir certains conseils, de savoir comment bien réagir avec les familles et qui aussi vivent des deuils parfois, vivent ces moments difficiles avec les familles, qui peuvent avoir eux aussi certaines difficultés personnelles à force de vivre ces moments-là. Alors, ils peuvent assister gratuitement à ces rencontres. Aussi, les personnes peut-être qui n'ont pas les moyens de se payer une thérapie, c'est une belle façon d'aller discuter, d'échanger, de se faire conseiller. Alors, vraiment, tous les citoyens de Baudreuil-Soulange sont invités à participer à ces rencontres. On peut soit se présenter le soir même ou téléphoner à la Maison des soins palliatifs pour avoir plus d'informations, savoir comment ça fonctionne exactement. Et le calendrier des séances est disponible sur le site Internet de la Maison des soins palliatifs, le www.mspvs.org. Merci beaucoup, Jessica. Courte pause publicitaire et au retour, on parle politique. La semaine dernière, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, était de passage dans la région. Il en a profité pour rencontrer ses députés, Lucie Charlebois de Soulange et Yvon Marcoux de Baudreuil, de même que la population et des membres des médias. Alors que les rumeurs d'élections s'amplifient, voici ce qu'avaient à dire les libéraux. Moi, je veux bien sûr parler à nos militants, les mobiliser, parce qu'on semble être bientôt à la veille peut-être d'une élection générale. Mais je veux également être certain que je comprends bien les enjeux de chaque région du Québec. C'est pour ça que j'ai parcouru le Québec de long en large depuis maintenant plus d'un an. Le Dr Bolduc était venu ici parler d'un hôpital de 300 lits, donc il voulait lancer des travaux de planification. Vous savez, ça ne se fait pas sur le coin d'une table, de planifier un hôpital. Et malheureusement, à ce que je sache, il n'y a eu aucune action posée par le gouvernement du Parti québécois depuis le 4 septembre. Donc, clairement, la région et ce projet d'hôpital ne figurent pas très haut dans leur liste de priorité. Je peux vous dire que pour moi, pour nous comme Parti, pour nos collègues députés, c'est au sommet de la liste de priorité. Et cet hôpital sera réalisé par le gouvernement libéral. Je dis toujours aux gens, d'abord, si on s'entend qu'il y a au moins 50 % de chances qu'il y ait une élection, on ne peut pas être prêt à 50 %. Donc, notre Parti est en train de finaliser ses préparatifs pour être entièrement prêt. Ça veut dire que le programme électoral est en train d'être écrit au moment où on se parle. Les candidats sont en train d'être confirmés. L'organisation est en train de déployer à tous les niveaux, national, régional et dans les circonscriptions. On sera prêt, on sera complètement prêt si Mme Marois et son gouvernement décident de demander une élection aux Québécois à l'automne. De retour maintenant avec Mélissa Adion. Mélissa, bonjour. Bonjour, Yannick. Passons au volet culturel de l'émission. Alors que la Lazaroise est grande gagnante de l'émission, The Next Star, Alicia Moffett se représente à la prochaine danse des ados à Saint-Lazare. Oui, en effet. Et puis, la jeune Québécoise a non seulement réussi, Yannick, à se hisser parmi les six finalistes de ce concours canadien de Next Star, un concours qui s'adresse aux jeunes de 15 ans et moins. Mais elle sort également grande gagnante de l'aventure, aventure qui s'est terminée le 22 septembre dernier. Il faut le savoir également, ce sont 3 millions de personnes qui ont voté lors de la finale. Alors, c'est quand même pas rien, il faut le dire. Et puis, la jeune fille repart donc avec une bourse de 5 000 $, une guitare acoustique, puis également, elle aura donc la possibilité d'enregistrer une chanson avec la compagnie Sony. Donc, oui, pour le 18 octobre prochain, donc ce vendredi, à compter de 19 heures, la jeune fille Alicia Moffett sera au centre communautaire 1301 rue Dubois à Saint-Lazare pour, dans le cadre des soirées des danses ados, pour justement rencontrer les jeunes, discuter avec eux. Et puis, ils auront évidemment la chance de l'entendre chanter. Elle sera aussi disponible pour signer des autographes. Et le maire de Saint-Lazare, Robert, plutôt Grimaudot, a confirmé sa présence également. Il sera là pour la féliciter, évidemment. Et puis, souligner sa grande détermination. Et puis, évidemment, nous aussi, du côté des hebdos du Se-Roy, on tient à la félicité, c'est Alicia Moffett, pour ce grand exploit, parce que ça en est tout un. Alors, voilà. Toutes nos félicitations, Alicia. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Courte pause, information sport. Et au retour, on parle encore de sport avec la 30e édition du Cross des couleurs. Le football se porte bien sur l'île Perrault alors que les Patriotes Atombes, avec une fiche de 9 victoires, 0 défaite, tenteront de compléter une saison parfaite samedi à 13h30 sur le terrain de l'école secondaire du Chêne-Bleu. Parlant du Chêne-Bleu, les intrépides Division 3 termineront leur saison jeudi. Pour l'occasion, ils affronteront Saint-Laurent. Les intrépides sont présentement au premier rang avec une fiche de 5 victoires et aucun revers et sont assurés d'une place en séries éliminatoires. Dernière tranche d'information de l'émission. Nous parlons de sport alors que ma collègue Caroline Lamarre est avec nous. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline, tu as pris part cette fin de semaine au 30e Cross des couleurs. Il y avait plus de coureurs que jamais pour ce rendez-vous annuel. Oui, en effet, Yannick, en fait, c'est sous une température idéale que 1300 coureurs venus des quatre coins du Québec sont venus déferler dans les sentiers de la base de plein air, les Cèdes. Alors, une course qui offrait un parcours de 1, 2, 4, 8 ou 11 kilomètres dans un décor enchanteur des couleurs de l'automne. Et puis, le Cross des couleurs est vraiment une course qui est de tous les niveaux, alors que ce soit professionnel ou amateur, vous pouvez aller entre amis, entre collègues de travail, aller vous amuser. Alors aussi, les tout-petits ont même couru un kilomètre et puis il y a plusieurs coureurs de la région qui se sont démarqués aussi en remportant un podium. C'est bien de rappeler aussi que le Cross des couleurs fêtait cette année le 30e anniversaire de la course. Et selon les organisateurs, c'est peu commun qu'une course évolue si bien dans le temps. Alors, merci beaucoup, Caroline. Merci à toute l'équipe. Au nom de mes collègues des Hebdo de Surroy et de Vaudreuil-Soulange.tv, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada